dans ce premier témoignage on va voir le récit de gary gary vivait dans un endroit plutôt paisible une petite ville tranquille dans un appartement gary était en couple avec une fille dont il était faux amoureux qui était serveuse on va appeler cette fille marie généralement sa petite amie marie finissait son service très tard aux alentours de deux heures du matin ce qui se passait après c'est que marie allait chez gary elle passait la nuit chez lui et la journée qui suivait il passait la journée tranquillement en amoureux c'était quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire du coup gary la nuit avait pris pour habitude d'entendre ses clés qui ouvrait la sérieuse de son appartement gary était donc oui habitué et quand il entendait du coup sa petite amie rentrer ça ne le sortait pas forcément de son sommeil il était au courant il se sentait en sécurité donc il n'y a pas de souci là dessus mais ça va changer marie la petite amie a perdu ses clés du coup pour que la petite amie puisse continuer à se rendre chez gary à deux heures du matin après son service ils ont mis en place un petit système pour qu'elle puisse rentrer tranquillement quand elle est sur la route de son lieu de travail vers l'appartement de gary elle lui envoie un message comme ça gary lui se lève il ouvre la porte et il part se recoucher et sa petite amie une fois arrivée elle referme la porte ils ont utilisé ce petit stratagème deux fois sans problème mais on est dans un serait d'horreur du coup forcément un moment donné ça va puer un petit peu ou puer beaucoup une nuit la fameuse nuit qui a traumatisé gary sa petite amie lui a envoyé un message pour dire qu'elle partait de son lieu de travail jusque là tout va bien gary se lève il sort du lit il va ouvrir la porte de son appartement et il se recouche étant un peu fatigué parce qu'il avait une grosse journée il se rendort sans souci plus tard dans la nuit gary se réveille vous savez des fois on s'endort et puis on se réveille on se recouche ça peut arriver mais quand gary se réveille il sent une présence à côté de lui il sent sa petite amie qui est à côté qui dort avec lui gary se lève il va dans la salle de bain et là il reçoit un sms sauf que ce message là le rend totalement mal à l'aise c'est un message de sa petite amie qui lui dit qu'elle est encore sur le trajet que son bus s'est arrêté à mi-chemin et qu'elle sera là le plus vite possible conclusion si sa petite amie n'est pas arrivé qui est dans le lit avec lui instantanément gary réfléchit il se dit attend si c'est pas ma petite amie qui est dans le lit avec moi qui c'est gary ouvre légèrement la porte de la salle de bain pour essayer d'avoir un aperçu sur la personne qui est là mais à ce moment là il entend la porte d'entrée qui claque durément gary fonce à l'extérieur de son appartement il parcourt l'escalier à toute vitesse pour essayer de voir qui était là sauf que malheureusement il ne voit personne il était au premier étage de l'immeuble où il se trouvait donc en fait la personne qui était là pouvait déjà se trouver à l'extérieur de l'immeuble depuis un moment et depuis ce jour gary a pas mal réfléchi à ce qui s'est passé et actuellement il ne sait toujours pas qui s'est infiltré chez lui bien sûr il ya quelques théories pour faire travailler notre imagination certains de ses amis lui ont dit que c'était peut-être quelqu'un de drogué d'alcoolisé qui était dans une rue alentour et qui s'est infiltré dans l'appartement de gary mais sa petite amie veut aussi dire qu'il y avait un voisin un vieux voisin un peu étrange qui rodait parfois dans la cage d'escalier de ce qu'elle sait ce voisin aurait des problèmes mentaux ce premier témoignage s'arrête ici comment te dire que derrière tu ne dors plus très bien et d'ailleurs gary a perdu légèrement le sommeil je dis légèrement mais c'est totalement c'est pourquoi il a déménagé six mois plus tard chose qu'on aurait évidemment tous fait tu vois si tu vis un cambriolage si tu vis une agression chez toi ou que tu as des mauvais souvenirs dans son habitation la meilleure solution pour justement passer à autre chose et retrouver un peu cette sécurité que tu avais c'est de déménager parce que clairement la personne qui s'est introduit chez gary selon moi avait repéré les lieux il était au courant que l'appartement était ouvert la nuit à un certain moment je pense alors ça c'est ma petite théorie à moi que c'est plutôt quelqu'un qui était alcoolisé ou drogué parce que je vois pas sinon pourquoi le vieux voisin serait venu dormir avec gary j'ai pas trop d'explications du coup je penserai plutôt sur la partie un sans-abri drogué ou alcoolisé est venu pour dormir un peu un peu au chaud c'est pas impossible en tout cas fort heureusement il n'est rien arrivé de pire à gary sera plus totalement dégénéré admettons la personne soit encore plus mal intentionné que ce qu'elle n'était gary aurait pu prendre très cher pendant qu'il dormait donc bon on va faire des bisous à gary on espère qu'il se porte mieux maintenant les amis second récit là on part sur le récit de jerry jerry qui occupe un emploi qui peut le mettre face à des dangers en fait il est agent de sécurité pour une entreprise mais vous avez les entreprises qui proposent d'installer des alarmes et quand les alarmes sonnent elles envoient des agents de sécurité sur place pour voir si tout va bien gary nous dit que généralement quand les alarmes sonnent c'est dû à une détection de mouvements mais vraiment quelque chose d'anodin par exemple un chat qui passe ou quand c'est par exemple dans un restaurant c'est parce que la personne qui vient faire les livraisons fait sonner l'alarme parce que le propriétaire du resto n'avait pas désactivé l'alarme avant que le mec passe voilà c'est des trucs comme ça mais là bien sûr ce qu'il va nous raconter c'est quelque chose de plutôt effrayant c'est pas un chat qui est passé devant le détecteur de mouvement au moment des faits jerry a été appelé pour intervenir dans une maison où l'alarme de la porte arrière a sonné il arrivait sur place et en fait il se rend compte que la porte arrière de la maison a été ouverte mais pas ouverte de manière classique elle a été forcé le propriétaire de la maison n'était pas dans la ville à ce moment là et en fait il a demandé à l'agent de sécurité de passer parce qu'il a reçu une alerte sur son application il y avait sa mère qui était venue rejoindre l'agent de sécurité pour voir si tout allait bien ils ont regardé ensemble la porte d'entrée qui était bien fermée à clé et la première conclusion qui vient à l'esprit de jerry c'est que la personne qui s'est introduit dans la maison a voulu passer par la porte d'entrée qui était fermée il est passé par la porte arrière il l'a défoncé parce qu'il y avait moins de visibilité directement ici il pouvait faire ça un peu à l'abri des regards et c'est là que l'alarme a sonné sauf qu'il y a un petit détail qui va attirer son attention c'est qu'à l'intérieur de la maison il y a une lumière allumée la mère du propriétaire signale ça à son enfant pour savoir si c'est pas lui qui aurait oublié d'éteindre cette lumière ça pourra arriver et malheureusement cette personne là ne peut pas confirmer le fait qu'elle est éteinte ou laisser allumer la lumière donc le mystère est tenté pour le moment jerry nous dit que parfois des gens font ça laisser une lumière pour faire croire qu'il y a quelqu'un à la maison et dissuader des cambrioleurs mais là malheureusement le propriétaire il sait plus s'il l'a fait ou pas du coup ça donne un mauvais pressentiment à jerry il trouve que la situation commence un peu à puer la mère du propriétaire voulait aller voir à l'intérieur mais jerry dit que ce n'est pas une bonne idée il conseille à la mère de famille d'appeler la police au cas où la mère dit qu'elle va le faire du coup jerry lui repart en patrouille mais une heure plus tard il reçoit une nouvelle alerte de cette même maison l'alarme qui sonne de nouveau étant le seul dans cette zone là il s'y rend et cette fois-ci il trouve la police qui parle avec la mère du propriétaire il y avait également des voisins qui s'étaient rassemblés qui avaient été réveillés parce qu'il y avait dû avoir quand même un peu de grabuge et ils étaient en train de regarder des enregistrements vidéo qui avaient été envoyés par le propriétaire les enregistrements qui avaient été en fait capturés par des caméras se trouvant dans la maison et ses enregistrements n'étaient pas du tout rassurant ils montraient quatre hommes armés qui portaient des masques et des capuches donc totalement camouflé qui sortait de la salle de bain quelques minutes après que jerry soit parti et à ce moment là ces quatre personnes continuaient en fait ce qu'ils faisaient c'est à dire un cambriolage c'était eux qui avaient allumé la fameuse lumière et là la mère du propriétaire va dire que son fils s'est fait déjà cambrioler un mois auparavant par trois personnes en fait d'une certaine manière ces cambrioleurs devaient savoir quand le propriétaire était absent il avait dû sacrément bien surveiller en fait les lieux il avait l'air d'être intelligents organisés ils étaient très silencieux ils n'étaient pas là à saccager forcément toute la maison mais le problème c'est qu'ils étaient armés ils étaient prêts si la situation exigeait à utiliser leurs armes sur des gens qui pourraient rentrer dans la maison et rappelez-vous la mère voulait rentrer avec jerry pour checker à l'intérieur il aurait pu se passer des choses très graves bien sûr la police étant sur les lieux les personnes armées ont été arrêtées mais jerry repense souvent à cette nuit là parce qu'il se dit que si jamais il avait accepté avec la mère de rentrer dans la maison qui sait peut-être qu'il n'aurait pas été là pour raconter son histoire et selon ce que jerry nous dit par rapport à son métier c'est la pire chose qui lui est arrivé alors que pourtant il doit avoir des choses et c'est pour ça aussi que depuis ce moment là il s'est instauré une règle ne jamais rentrer dans une maison comme ça où on a déclaré justement qu'il y avait un problème c'est à dire une alarme qui sonne ou quoi que ce soit toujours prévenir la police c'est vrai que jerry fait un beau métier c'est sûr que tu dois vivre des choses sacrément excitantes mais aussi des choses terrifiantes comme ça parce que je pense qu'en fait il doit avoir des poussées d'adrénaline quand tu es envoyé sur sur un lieu où l'alarme a sonné mais tu dois dire qu'est ce que c'est est ce que c'est un chat ou est ce que c'est potentiellement des mecs armés qui sont entrés dans la maison et je pense qu'à choisir je préférais que ce soit le choix même un chat armé c'est gérable tu sens les croquettes boum c'est réglé des mecs je pense pas que les croquettes ça fonctionne en tout cas c'était une histoire je trouve vraiment très intéressante assez assez atypique parce que là c'est une histoire sur le lieu de travail donc je trouve ça assez assez intéressant et en plus c'est un métier où les personnes qui le pratiquent sont amenés à rencontrer des choses comme ça un peu un peu terrifiante ans c'est un peu comme si on voyait un thread d'un policier par exemple certains doivent avoir des histoires vraiment vraiment folle vraiment folle les amis si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir ça se tient énormément et je vous laisse avec la suite de la vidéo dans ce récit là on va voir les témoignages de stella stella en fait rechercher un appartement alloué un appartement précisément et elle devait en fait se trouver proche de son université parce qu'il n'avait pas de moyens de locomotion donc c'était son petit critère à elle elle n'avait pas forcément beaucoup d'argent à placer dans l'appartement c'est pour ça qu'elle cherchait aussi une colocation elle était donc en train de faire sa recherche de logement et elle tombe sur un appartement en colocation l'appartement pas très cher proche de l'université en soi qui répond à tous ces critères en plus de ça elle se sent un peu à l'aise parce que c'est un appartement qui est proposé à la location uniquement pour les jeunes filles ou les femmes pas d'homme admis dans le logement elle contacte donc le propriétaire et ensemble ils planifient une visite le propriétaire semblait être féminin et je dis ça parce que vous allez voir que finalement c'était pas une femme et du coup elle arrive au point de rendez vous et là elle est très surprise de voir un homme qui se dirige vers elle elle est d'abord surprise après elle se dit peut-être qu'elle a juste imaginer des choses tout simplement qu'en fait l'homme avait un prénom un peu mixte je sais pas peut-être que la personne pouvait s'appeler camille ce genre de prénom voyez qui peut être un peu un peu mixte du coup là elle commence à voir un premier un premier drapeau rouge parce que celui attend c'est un homme qui a l'appartement qui ne veut louer qu'à des femmes c'est bizarre pourquoi bon c'était là ce lit je laisse couler on verra plus tard je vais pas me bloquer alors qu'il ya un appartement qui a l'air vraiment extraordinaire pour moi je vais pas louper cette opportunité mais il ya quand même un sentiment de gêne un sentiment de malaise qui est en elle et ça c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant elle ne savait pas pourquoi elle ressentait ça mais en fait ce dont elle avait envie ce que son instinct en fait lui crier de faire c'est de partir de cet homme en courant et d'être aussi loin que possible de cet homme stella essaie de garder son sang froid elle se dit il ya rien à craindre il fait jour il ya du monde dans la rue et du monde autour du bâtiment n'y a pas de peur à avoir ils arrivent donc dans l'appartement le fameux appartement que stella voulait louer ou en tout cas visiter sauf que déjà il va se passer quelque chose d'étrange l'homme ne va pas lui faire visiter le logement chose que tout le monde ferait je pense il s'assoit sur le canapé et il dit à stella de venir le rejoindre il lui propose des bonbons au chocolat chose que stella refuse poliment et elle demande si elle peut voir justement un peu plus de l'appartement notamment la chambre et en fait ce qui a été vraiment très surprenant c'est que stella devait demander en fait à chaque fois pour visiter les pièces elle a visité la chambre le mec réagissait plus après et elle devait dire est ce que je peux voir la salle de bain il l'emmène dans la salle de bain est ce que je peux voir tel endroit il l'emmène mais il se dit c'est étrange le mec veut louer son appartement donc il a tout intérêt à faire visiter son logement en fait la seule chose que cet homme faisait c'était poser des questions personnelles à stella et à chaque fois stella répondait de manière assez vague elle était assez gênée de la situation mais dans sa tête elle se disait je vais le voir qu'une fois et après je leur verrai plus jamais donc autant prendre sur moi et passer ce mauvais moment et puis après ce sera terminé à la fin de la visite l'homme dit qu'il étudie dans la même université que stella mais pas dans le même domaine il discute encore un petit peu et stella on vient à dire qu'elle vit pas très loin d'une certaine partie de l'université et là l'homme va dire ok je dois y aller je vais t'emmener là bas en voiture elle n'a pas donné son adresse précisément naturellement pour pas que l'homme sache où elle vit mais voilà elle a donné un petit peu la zone l'homme a été extrêmement insistant et stella qui était assez gênée un peu timide sur le moment n'a pas voulu dire non elle s'est dit bon ok il y a du monde s'il se passe quoi que ce soit je pourrais me faire aider j'ai mon téléphone après je ne le verrai plus jamais on termine ce mauvais moment et on n'en parle plus pendant le trajet en voiture l'homme va dire plusieurs fois qu'il aimerait bien qu'elle loue l'appartement et il va également lui poser pas mal de questions sur sa vie personnelle la stella va se dire dans sa tête deux choses la première c'est qu'elle se dit cet homme veut vraiment louer son appartement la seconde c'est peut-être qu'il se sent seul et qu'il veut juste se faire des amis le problème c'est que bah stella elle est mal à l'aise elle veut pas être aimé avec cet homme elle lui fait peur il arrive vers l'université en voiture là où il est censé déposer stella sauf qu'il prend une autre route et il demande à stella où elle vit stella panique elle lui dit je vis dans telle rue mais elle ne veut pas donner son adresse précisément sauf que l'homme est très insistant il continue de lui demander son adresse précise elle elle était là à dire t'inquiète pas dépose moi là ça ira il fait beau je vais marcher t'en fais pas mais l'homme n'en démordait pas il lui disait mais non donne moi ton adresse je te dépose pile poil devant et là stella va utiliser une petite stratégie elle va dire attends je dois aller au supermarché dépose moi là bas fort heureusement pour stella l'homme s'exécute il la dépose au supermarché mais il semblait comme agacé de la situation stella sort de la voiture elle se cache au supermarché et elle attend un peu sur place pour être totalement sûr que l'homme est bien parti une fois que l'homme n'est plus là elle rentre chez elle à pied en s'assurant bien sûr qu'il n'est pas dans le coin en train de roder elle essaie un peu pas de se rassurer mais de rationaliser un peu la chose en disant voilà je peut-être que je suis juste paranoïaque voilà j'ai pas eu un feeling il m'a fait un peu peur et puis j'ai mon esprit à alimenter tout ça et puis c'est pour ça que je suis totalement effrayé alors qu'en fait il n'y avait pas forcément de trucs à craindre elle arrive chez elle sans encombre et une heure plus tard elle reçoit une demande d'ajout en ami sur facebook de qui de cet homme là elle n'est pas très bien parce qu'elle a certes donné son prénom mais pas son famille donc c'est à dire que le mec l'a vraiment recherché sur le réseau sa photo de profil c'est pas elle c'est une photo d'un paysage un truc bateau donc comment cet homme peut avoir la certitude que c'est bien elle et en plus de ça derrière les détails son nom n'est pas écrit admettons c'est stella collins elle dit pas c'était la colline elle marque c'était plus loin la coco par exemple donc vous voyez son profil quand tu le vois ça saute pas forcément aux yeux que c'est elle stella ne l'ajoute pas mais elle va quand même recevoir à de nombreuses reprises des messages de la part de cet homme des messages qu'elle recevait tous les jours parfois cet homme essayer de l'appeler et le contenu de ses messages était assez cru assez problématique il lui disait de venir dans sa voiture de nuit il disait également quand tu seras libre je vais te montrer à quel point je t'apprécie et là naturellement à force de voir tout ça c'était là à peur elle lui dit qu'elle est mal à l'aise elle lui dit arrête je suis mal à l'aise je n'aime pas ton comportement elle lui dit qu'elle a un petit ami donc il n'est pas intéressé mais malheureusement ça ne marche pas l'homme insiste pour la rencontrer en personne physiquement parce que pour lui les mots ça ne sert à rien on doute fortement de ce qu'il voudrait faire à stella elle croise cet homme à l'université et elle lui dit en face arrête de me parler mais l'homme n'écoute pas ce que stella lui dit il continuait avec son comportement creepy il lui dit toujours viens dans ma voiture viens on va manger ensemble quand je vais te montrer à quel point je t'apprécie stella est de plus en plus mal à l'aise face à lui je sais à quoi vous pensez vous vous dites mais pourquoi elle le bloque pas elle le fait sauf que ça ne marche pas à 100% parce qu'elle est dans la même université que lui donc parfois ils sont amenés à se croiser et dans ces moments là l'homme lui court après et lui demande quand est-ce qu'elle est libre pour se voir la même chose en fait qu'il pouvait dire par message quelques mois plus tard elle n'entendait plus forcément parler de lui et stella du coup se disait que l'affaire était réglé sauf qu'elle l'a croisé dans sa rue dans la laverie du coin cette laverie là n'était pas du tout à côté de là où lui habitait donc tu te dis c'est relativement étrange d'aller dans une laverie qui n'est pas à côté de chez toi généralement tu vas à la laverie qui est la plus proche de ton logement parce que tu as tes vêtements à laver etc donc tu vas pas faire toute la ville pour laver des vêtements de la bouche d'une de ses amis stella va apprendre une nouvelle terrifiante pour elle en fait une amie de cet ami a visité un appartement qui était proposé en colocation et apparemment cette visite était assez étrange le propriétaire était quelqu'un d'assez creepy stella comprend tout de suite elle se dit tous les détails correspondent à mon histoire sauf que le petit problème c'est que l'appartement ce n'était pas celui qu'elle avait visité elle c'était un autre appartement qui était dans une rue juste à côté de celle où elle vivait l'homme avait déménagé quasiment à côté de chez stella l'histoire s'arrête ici l'histoire de stella et de ce stalker ce propriétaire d'appartement très étrange mais stella nous dit quelque chose d'assez intéressant sur la fin de son histoire elle sait pas en fait dire si elle était juste très paranoïaque et que le comportement de cet homme a alimenté cette paranoïa qu'en fait l'homme était peut-être creepy sans s'en rendre compte ou si effectivement il était dangereux en tout cas elle est très heureuse de ne plus avoir à faire à lui elle le croise de temps en temps mais il n'a plus l'air forcément de faire attention et elle donc on dirait bien on espère pour elle en tout cas que cette histoire est maintenant derrière elle les amis cette histoire là nous permet de vous dire de faire bien attention à vous on ne sait pas sur qui on peut tomber donc il faut toujours être sur ses gardes pas non plus être vigilant point levé préable décocher une patate au premier venu mais voilà est toujours vigilant et notifier certains détails qui peuvent nous mettre mal à l'aise et se dire que peut-être ce ne sont pas juste des hallucinations peut-être qu'il y a vraiment un réel d'enjeu et donc allumer les drapeaux dans la tête donc le témoignage de harry qui vit au royaume uni c'était un adolescent au moment des faits et là où il vivait il n'y avait pas forcément beaucoup de choses à faire bien que l'endroit où il vivait était magnifique il n'y avait pas beaucoup de gens qui vivaient dans la ville où il était mais il y avait quand même de grosses infrastructures comme des ponts des voies ferrées des routes avec pas mal de trafic et lui du coup pour s'occuper ce qu'il aimait faire c'était explorer un peu des zones un peu abandonnées des zones dans lesquelles on n'avait pas forcément accès normalement une nuit il a décidé de se rendre avec des amis à un pont dans lequel il avait observé un trou de la taille d'un homme et ils se sont dit que ce serait en soi intéressant de passer par ce trou pour visiter l'intérieur du pont pour pouvoir ouvrir le fameux trou ils avaient besoin de quelques outils ils sont donc revenus un peu plus tard avec les outils adéquates et ils ont ouvert l'entrée du petit trou qu'ils avaient repéré de l'autre côté du trou il y avait une échelle qui permettait de descendre un peu plus profondément dans le pont ils sont arrivés au fond du pont en toute sécurité et ils ont décidé de traverser le pont en fait en passant par les sous-sols si on peut dire ça comme ça ils traversent ce pont en étant dans un espace très étroit ils doivent parfois ramper pour passer certains ne sont pas très à l'aise parce que ils sont atteints un peu de claustrophobie vous savez quand on se sent mal à l'aise parce que dans des espaces très réduit très restreint et parfois ils avaient des petits moments de surprise parce qu'il y avait des trous et du coup il pouvait voir la route qui se trouvait juste en dessous d'eux en gros je vous explique on a le pont qui survole une route eux ils sont montés sur le pont il y avait un trou et ils ont pu descendre un peu sous la structure du pont pour le moment tout se passait plutôt bien même si certains étaient un peu mal à l'aise il n'y avait pas de danger en soi imminent mais les choses allaient changer à un moment un des garçons du groupe d'ami a dit qu'il voyait quelque chose de l'autre côté du pont un peu plus loin devant eux ce qui a été vu c'était une sorte d'objet et le groupe de jeunes garçons a décidé d'aller voir ce que c'était et harry qui nous fait ce témoignage nous dit que c'était une bien mauvaise idée c'est lui qui a atteint le fin du chemin si on peut dire ça comme ça en premier et ce qui avait été vu c'était une chaise une chaise qui était directement positionné face à un mur sur ce mur il y avait une page de journal déchiré mais c'était pas un journal en soi d'actualité c'était un magazine érotique et en gros ce qui était affiché c'était un poster d'une femme dénudée harry ne sait pas forcément pourquoi mais c'était pas quelque chose un peu de sexy ça ressemble à quelque chose de plus sinistre que ça en même temps tu as genre de poster avec une chaise dans un pont c'est normal que ce soit pas forcément le truc le plus aguicheur le groupe de jeunes garçons qui étaient enfin réunis était sans voix ils étaient assez choqués devant le spectacle qu'ils avaient devant eux parce qu'en soit ce qu'ils se disent clairement c'est qu'un homme et vient ici pour faire on ne sait pas trop quoi mais en tout cas des choses pas très pas très positives on pense harry regarde un peu par terre et il trouve autre chose qui va encore une fois amplifier son malaise une trouve sur le sol un préservatif sauf que ce préservatif est en très mauvais état et il est tâché de sang pour le groupe d'amis et pour harry s'en est trop il décide de sortir de ce lieu assez sinistre le plus rapidement possible en rebroussant chemin ils se sont fait un peu mal ils se sont fait mal au genou parce que forcément il devait ramper et en rompant de manière assez rapide ne faisait pas attention à des petits débris qui étaient là du coup certains se sont légèrement blessés ils sont sortis en totale sécurité du trou par lequel ils étaient rentrés ils ont réussi à sortir du pont et ils se sont enfuis de la zone le plus rapidement possible c'est une expérience qui a marqué totalement harry parce qu'après cela avec ses amis ne faisait plus forcément ce type d'urbex mais il est très heureux de ne pas avoir trouvé en tout cas la personne qui avait occupé les lieux parce qu'on se dit que c'est pas forcément une personne très bien attentionné faut quand même avoir une pensée assez particulière pour te dire je vais m'enfermer sous un pont mettre une chaise pour faire des choses un peu étrange dans cet endroit déjà bien sinistre donc heureusement que harry et ses amis sont sortis indemnes qu'ils n'ont pas rencontré de personnes vraiment très creepy bien on peut comprendre que la situation à vivre soit traumatisante après c'est pas surprenant je pense même si on n'est jamais fait que quand tu fasses du urbex tu tombes parfois sur des choses assez assez crades dégueulasse creepy parce que parfois il ya des gens qui viennent zoner si on peut dire ça comme ça sur le lieu de l'urbex dans des maisons abandonnées ce genre de choses c'est pas surprenant donc là très certainement que c'est une personne comme ça qui zone est sous le pont qui en avait fait peut-être un peu son habitat en tout cas cette histoire était là pour vous mettre en jambes j'espère que les frissons tu vois il commence à monter petit à petit ils sont pas encore au sommet mais petit à petit ça arrive parce que là on va aller crescendo les amis dans ce second témoignage on va voir le récit de bobby il vivait en australie dans une maison dans un quartier totalement tranquille avec ses parents donc son père et sa mère et sa soeur il se souvient qu'en 2008 alors qu'il avait 19 ans son père avait acheté le câble sauf que malheureusement il avait le câble uniquement pour la télévision du salon et bobby lui voulait avoir aussi le câble dans sa chambre sauf que c'était pas possible sauf s'il prenait un autre abonnement à à peu près 100 dollars chose qu'il ne pouvait pas se permettre du coup un jour son père pour remédier à ce problème a acheté une sorte d'émetteur récepteur pour justement capter le signal de la télévision du salon dans la chambre de bobby pour que lui aussi puisse en soi avoir le câble détourner un peu le truc donc un dimanche bobby décide d'installer ce système à ce moment là quand il a voulu faire cette opération il n'y avait que sa soeur à la maison elle se trouvait dans sa chambre à l'étage et bobby lui se trouvait dans le salon en train de faire ses branchements il a ouvert la boîte il a installé tout ce qu'il fallait mais il galérait totalement il n'arrivait pas à voir ce qu'il voulait jusqu'à un moment où il a eu quelque chose d'assez étrange il reçoit un signal au fur et à mesure du temps parfois il part parfois il arrive sauf que bobby ne comprend pas parce que parfois sa télévision n'était pas allumée donc il ne pouvait pas en soi recevoir de signal alors que dans sa chambre recevait quand même quelque chose donc il y avait une sorte d'interférence qui se faisait avec on ne sait pas forcément quoi à un moment donné une image est apparue et bobby a vu que sur cette image il y avait un lit bobby est très surpris il est effrayé parce qu'il pense que le lit qu'il voit c'est son lit en fait il pense ça parce qu'il avait un film d'horreur où il se passait un peu ce genre de scène du coup il pense que ça se reproduit il a une sorte de pulsion un peu d'horreur comme ça alors qu'en soit ce n'était pas du tout son lit à lui mais c'était bien les quelqu'un totalement horrifié ils font de se faire chez sa soeur pour qu'elle vienne attester de ce qu'il se passe elle descend elle regarde la télévision avec lui la télévision qui se trouve dans sa chambre et effectivement elle voit également le lit que bobby avait vu elle lui confirme que ce n'est pas son lit à lui mais du coup à qui appartient ce lit là un mystère est donc sur le dos de bobby et sa soeur en gros l'appareil pour capter le signal de la télévision du salon que bobby utilisait capter le signal d'une caméra mais ce que bobby se demande c'est la caméra de qui et pourquoi plus tard les parents de bobby reviennent et bobby partage qu'il a vécu ils vont également voir la télévision dans la chambre de bobby et effectivement ils voient eux aussi ce fameux lit celui qui appartient à un inconnu la famille réfléchit un petit peu ils se disent qu'en fait ils doivent tout simplement capter le signal d'une maison voisine c'est effectivement possible ils ont attendu en regardant régulièrement s'il se passait quelque chose sur la télévision et c'est vers 18 heures que quelque chose s'est produit quelqu'un est rentré dans la chambre c'était un des voisins donc la théorie qu'on a capté signal de chez quelqu'un est de plus en plus validé mais du coup bien sûr la curiosité qui est quelque chose d'humain la famille se demande pourquoi il ya une caméra comme ça ce que la famille commence à se dire en soi c'est que c'est un piège qu'a fait soit le mari soit l'épouse pour piéger le mari ou l'épouse notamment en termes de fidélité ce serait soit le mari par exemple qui a mis une caméra dans la chambre pour voir si sa femme le trompait ou inversement c'est l'épouse qui a mis une caméra pour voir si son mari l'a trompé il pense à quelque chose comme ça c'est possible c'est un moyen qui peut mettre en place effectivement mais ce sera pas ça et oui les gars on est dans un d'horreur ce serait ça ce serait encore mignon par rapport à ce qui va vraiment se passer seconde idée c'est que cette caméra est là pour réaliser en quelque sorte un fantasme du mari et de l'épouse réaliser un film où ils ont leurs ébats pourquoi pas bon pour le moment on n'a rien d'effrayant on a quelque chose de curieux certes mais pas quelque chose de creepy en soi ça va venir ça va venir n'étant pas forcément effrayé du coup sûrement comme vous par la situation la famille s'amuse à se faire des petits rêves un peu horrifique par rapport à cette situation ils se disent imaginer un moment donné on regarde et on voit qu'il ya un tueur ou quelqu'un qui vient assassiner quelqu'un dans la pièce ce serait quelque chose de totalement fou d'assister à ça en soi effectivement ils imaginent également qu'un mec déguisé en clown avec un couteau à la main regarderait la caméra droit dans la lentille en faisant des gestes assez bizarre et de quoi effrayer du coup la personne qui se trouve de l'autre côté et qui regarde la vidéo mais bon tout ça ça n'est jamais arrivé ce n'était que des petits rêves horrifiques curieux la famille continue de regarder pendant quelques semaines ce qu'il se passait mais il n'y avait rien forcément d'alarmant ou d'étrange qui se passait sur la télévision du coup la famille en a conclu que l'explication c'était juste assurer que la femme ou le mari n'ait trompé pas forcément le mari ou la femme vous avez compris du coup l'explication assez rationnelle en même temps la vérité derrière tout ça on aurait clairement pas pu l'imaginer donc c'est normal que la famille n'y pense pas un jour bobby allume la télévision et du coup reçoit de nouveau le signal de la maison voisine il voit qu'à l'intérieur de la pièce qui est filmé il y a des travaux qui sont en cours les voisins qui ont cette caméra sont en train de faire quelques travaux ok il ya des ouvriers qui sont là quasiment toute la journée et ça a été comme ça pendant quasiment un mois et à un moment donné alors que la famille regardait la télévision encore une fois par curiosité ils ont vu un homme rentrer dans la chambre cet homme c'était le plombier ils l'ont reconnu parce qu'il avait déjà vu travailler pendant les travaux jusque là rien de spécial jusqu'à ce qu'il ouvre les tiroirs qui se trouvaient dans la chambre il commençait à se saisir des sous vêtements de la femme qui vivait dans la maison à les sentir à en voler quelques-uns également et à faire d'autres choses que je ne dirais pas pour éviter la démonétisation vous comprendrez peut-être pourquoi au début naturellement bobby est assez embarrassé il se dit c'est creepy est-ce qu'il est au courant qu'il est filmé est-ce qu'il sait que potentiellement des gens peuvent voir ce qu'il fait mais ce qui s'est passé après était encore pire il s'est doucement rapproché de la caméra et il regardait droit vers la lentille comme si en soit il regardait bobby qui était de l'autre côté lui de la télévision et encore une fois devant la caméra il a commencé t'as compris tranquillement devant la caméra sacré spectacle ce qui vient dans la tête de bobby maintenant c'est qu'en fait c'est cet homme là le plombier qui avait placé la caméra dans la chambre et du coup les voisins qui vivaient dans la maison et qui occupait du coup la chambre n'était pas du tout au courant la famille est ensuite allé voir les voisins en question pour leur dire ce qu'ils avaient vu les voisins étaient totalement choqués ils n'avaient aucune idée de la situation c'est à dire que c'est clairement pas eux ça s'est confirmé maintenant qui avait mis la caméra dans la chambre c'est le père de bobby qui allait chez les voisins est allé dans la chambre en question qui a montré d'où venait on va dire la vision de la caméra et du coup ils ont repéré ce que c'était en fait c'est un objet qui était censé surveiller la consommation de l'eau et à l'intérieur avait été placé une petite caméra placé du coup par ce fameux plombier c'était très discret parce que c'était installé quasiment dans le mur qu'est ce qu'on fait dans ce genre des situations après on appelle la police c'est ce qui a été fait ils ont mené une enquête et c'est au bout de quelques semaines qu'on va enfin avoir le fin mot sur cette histoire la mère de bobby parlait avec sa voisine qui lui a raconté du coup ce que la police avait trouvé ce qu'ils ont trouvé c'est que l'homme le plombier venait tous les soirs devant la maison des voisins où il y avait une caméra il patientait la garée et il regardait les enregistrements de la caméra sur son ordinateur portable et ce qui a donné quelques petits frissons supplémentaires à bobby c'est que effectivement plusieurs fois le soir il a remarqué une voiture garée qui n'était pas là la journée et quand il rentrait parfois de soirée ou d'un date avec sa petite amie il passait à côté et cette voiture avait des vitres teintés c'est à dire que ça réfléchissait vachement bien l'image donc parfois bobby se regardait dans le reflet tranquillement sans savoir qu'à l'intérieur il y avait le mec donc potentiellement le mec le voyait et que faisait ce mec dans la voiture alors là sûrement des choses à peu près similaires à ce qu'il faisait dans la chambre c'est là que cette histoire s'arrête je ne sais pas si le plombier cet homme malsain a été mis en prison a reçu d'amende ou quoi que ce soit sur ça j'ai pas l'information en tout cas je pense pas qu'il puisse encore s'approcher tranquillement de la fameuse maison où il avait placé une caméra après un plombier c'est à plusieurs clients qui dit qu'il n'avait pas placé d'autres caméras de la sorte chez d'autres personnes ça de mon point de vue c'est fortement possible est-ce que maintenant vous allez flipper en regardant vos murs c'est possible aussi attention avant de dormir ce soir vérifiez bien tous les murs de votre chambre peut-être que quelqu'un a disséminé une petite caméra quelque part demandez aussi à vos voisins si jamais quand ils aiment la télé ils voient pas votre chambre petite précaution au cas où les amis dans cette histoire on va voir le témoignage de scarlett scarlett a ni plus ni moins rencontré un tueur en série c'est dit elle avait 19 ans au moment des faits elle était dans son université et en fait elle était restée assez tard pour développer des photos qu'elle avait prise au cours de sa semaine il était déjà nuit à l'extérieur du coup le bâtiment de photographie était assez sombre et juste à côté de ce bâtiment il y avait des voies ferrées scarlett avait fini de développer ses photos et du coup elle est tranquillement rentré chez elle elle n'était pas très rassurée de sortir la nuit comme ça totalement seule on peut le comprendre en plus l'endroit était totalement désert les rues étaient assez mal éclairé tout est propice à avoir peur en soi scarlett était en train de rentrer assez rapidement vers sa voiture qui se trouvait sur un parking quand elle a entendu quelque chose quelque chose qui l'a surprise du coup elle a eu un moment de frayeur c'était un homme qui disait s'il vous plaît pouvez vous me rendre un service ayant eu un peu peur scarlett a lâché ses clés elle les a ramassés et pendant qu'elle les ramassés l'homme s'est excusé de lui avoir fait peur la personne qui l'avait appelé était donc un homme qui portait un jogging scarlett lui a demandé qu'est ce qui se passe en gros et l'homme va lui répondre je crois que je me suis tordu la cheville pouvez vous m'emmener à la clinique de l'université il y avait une sorte de petite clinique à l'université que cause de bien pratique en tout cas scarlett a un moment d'hésitation parce que l'homme n'a pas l'air de souffrir du tout en plus de ça elle était un peu sur ses gardes elle avait un peu son cerveau en éveil parce qu'elle venait de lire un livre sur un serial killer bien connu que vous connaissez peut-être du nom de Ted Bundy et elle a lu dans son bouquin que parfois Ted Bundy faisait croire qu'il s'était cassé le bras pour aborder ses victimes et ensuite les assassiner donc dans la tête de scarlett ça dit attention attention et cette pensée là en fait lui traverse l'esprit en continu pendant qu'elle regarde cet homme en plus de ça une question lui traverse la tête elle se dit pourquoi quelqu'un viendrait faire du sport ici alors qu'il n'y a rien c'est un peu bizarre scarlett dit donc je suis désolé je ne peux pas vous aider mais je peux appeler quelqu'un qui viendra vous venir en aide quand elle dit ça elle pense à appeler un des amis en tout cas un proche de l'homme qui l'a abordé mais l'homme lui répond que ce n'est pas possible il vient d'arriver dans la ville du coup il ne connaît personne donc il n'y a personne à appeler pour l'aider et pendant qu'il dit ça l'homme fait croire qu'il a mal à la cheville scarlett lui donc je vous appelle une ambulance et l'homme va encore une fois décliné en disant non je ne peux pas me permettre je n'ai pas d'assurance je n'aurai pas les moyens de payer les frais médicaux pouvez-vous me conduire à la clinique de l'université je vous donnerai 20 dollars scarlett trouve cette situation assez étrange elle se dit à temps que donner 20 dollars alors qu'il peut pas forcément payer des frais médicaux alors qu'il laissait juste tordue la cheville on va lui mettre peut-être une petite adèle enfin rien de forcément très coûteux alors que moi juste pour l'emmener il me propose 20 dollars mais elle trouve que dans son intonation il ya un truc qui va pas il ya quelque chose qui la choque ce qu'elle nous dit en fait c'est que le ton de sa voix ne correspondait pas avec ce qu'il disait entre scarlett et l'homme il ya un moment de silence mais scarlett brille ce silence en disant je suis désolé je ne peux pas vous aider elle prend ses clés et elle les met dans une certaine position dans sa main pour que ça lui puisse lui servir d'objet pour se défendre en soi c'est sa mère qui l'avait pris ça pour s'en servir un peu comme un couteau si jamais elle se fait agresser pendant qu'elle retourne à sa voiture elle garde un oeil sur l'homme cet homme a l'air un peu agacé mais il ne la lâche pas du regard une fois qu'elle est rentrée dans sa voiture et qu'elle a quitté les lieux scarlett se sent beaucoup mieux comme si un courant électrique était parti de son corps vous savez elle devait être très tendu et du coup elle a totalement relâché la pression et là elle commence à avoir une pensée inverse à tout ce qu'elle pensait jusqu'à présent elle se dit mais si ce mec avait vraiment besoin d'aide en soi bah je vais laisser comme ça dans la panade donc elle commence à se sentir un petit peu coupable donc on va dire que pendant qu'elle est en train de retourner à son ortoir il ya encore d'autres pensées qu'il a traversé se dit mais mais est ce qu'il était dangereux est ce que en fait pas du tout et du coup je suis une mauvaise personne parce que je l'ai pas aidé tu vois il ya plein de trucs qui se bousculent dans sa tête et là elle arrive à son dortoir mais elle se dit mince j'ai oublié d'acheter des trucs pour mon petit déjeuner demain elle fait donc demi-tour et pendant qu'elle fait demi-tour qu'est ce qu'elle voit sur son trajet le même homme qui lui a demandé de l'aide sauf que là il est en train de courir tranquillement sa cheville allait très bien donc là tout de suite le sentiment de culpabilité qu'elle avait disparaît et ce n'est que le plus tard qu'elle va repenser à ce qu'elle a vécu elle avait un peu oublié ce qui s'était passé et c'est un été qu'elle va apprendre que deux étudiants de son université ont été agressés sur les lieux à l'université juste à côté de la voie ferrée donc c'est à dire là où se trouvait en soi scarlett mais sauf que là c'était beaucoup plus tragique les deux personnes c'était un jeune homme et une jeune femme la jeune femme a survécu mais pas le jeune homme et l'homme qui les a attaqué était un serial killer un serial killer connu du nom de tueur de chemin de fer il a tué beaucoup 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 de gens dans plusieurs états et quasiment à chaque fois à côté de chemin de fer d'où son nom l'homme à un moment donné a été arrêté du coup sa photo a été diffusé et scarlett est formel c'est bien l'homme qui l'avait abordé sur le parking de l'université et son petit ami lui dit qu'elle a échappé à un serial killer clairement si elle l'avait aidé elle ne serait probablement pas là pour raconter son témoignage ces témoignages s'arrêtent ici moi je trouve toujours ça dingue les témoignages de gens qui ont réussi à fuir un tueur en série c'est toujours incroyable parce que tu te dis ça se voit un détail c'est un instinct quelque chose comme ça et tu vois si l'homme le tueur a pu agresser deux personnes ayant tué une clairement si scarlett avait aidé cet homme elle n'aurait eu aucune chance toi je vais une petite recherche sur ce tueur son vrai nom c'est angel maturino resendiz c'est un homme qui aurait tué plus de 15 personnes sacré palmarès j'en ai déjà fait plusieurs un des histoires de personnes qui sont passées à ça de se faire assassiner par un tueur en série à chaque fois c'est assez d'un quoi tu vois que les mecs en soit il te fonce pas de suite agresse pas comme ça en te rentrant dedans et s'essaye vraiment de de tapater un peu quoi de te donner confiance et puis au dernier moment je suppose que là ça pam en tout cas c'est sûr que ça doit rester un sacré souvenir pas bon souvenir c'est sûr de dire que ouais tu as rencontré un tueur en série déjà juste le fait que tu l'as côtoyé c'est une chose mais te dire que tu étais potentiellement une de ses victimes envisageables ça s'en est dans ce premier récit on va voir le témoignage de sanaï sanaï nous dit qu'elle avait 16 ans qu'on était un vendredi ou un samedi soir qu'elle était tranquillement chez elle quand elle a reçu un message un message qui venait d'un numéro qu'elle n'avait pas enregistré dans son téléphone donc le numéro apparaissait tel quel et ce message disait est ce que tu veux sortir tu fais quelque chose personne n'avait signé ce message du coup elle n'avait aucun moyen de voir qui c'était elle a répondu à ce message pour demander qui c'était et directement le numéro qui lui avait envoyé le fameux message l'a appelé c'était un ami hong qui l'avait contacté sanaï très surprise parce que ce fameux hong était quelqu'un d'assez réticent vis-à-vis de la technologie il n'avait pas de téléphone et du coup sanaï était plutôt contente de se dire bah tiens ça y est il a franchi pas il a pris un téléphone sauf que on lui dit que ce n'est pas son téléphone à lui mais celui d'un ami malheureusement ce soir là sanaï devait se coucher assez tôt du coup elle a refusé la fameuse sortie qui lui était proposée et elle a donc raccroché elle ensuite partie se coucher mais ça ne s'est pas arrêté vers minuit sanaï a reçu un autre message du même numéro du coup elle se disait que son ami hong l'a recontacté sauf que pas du tout ce message disait salut je suis daniel l'ami de hong je suis en train de m'ennuyer donc est ce que cette unique on discute un petit peu étant assez jeune et pas encore endormi sanaï se dit cela mis d'un ami pourquoi pas entamer une discussion elle ne voit pas de mal pas de problème à cette situation il parle un petit peu c'était une conversation qui n'avait aucun but qu'il parlait de tout et de rien mais il n'y avait pas de sujet bien précis à cette conversation et à 2 heures du matin ce fameux daniel appelle sanaï daniel dit que sanaï lui paraissait gentil et que du coup il voulait discuter de vive voix avec elle la conversation s'est très bien passée ils ont rigolé ils ont passé un bon moment et puis à la fin ils ont raccroché le lendemain matin sanaï reçoit un nouveau message de daniel toute la journée ils discutent ensemble et le soir ils échangent de nouveau par appel par téléphone tout au long de cette journée elle en a appris un peu plus concernant ce jeune homme il travaille dans un centre commercial dans un magasin précisément qui se trouve dans ce centre commercial et d'ailleurs sanaï est plutôt une cliente régulière de ce magasin il parle de plusieurs choses de là où ils vivent vraiment des conversations très bateaux ils apprennent en échangeant qu'ils ne vivent pas si loin l'un de l'autre à 20 minutes à peine en bus sanaï apprend que ce fameux daniel sait à quoi elle ressemble parce qu'il a vu des photos que on lui a montré où elle était présente dessus il a également vu des pages de réseaux sociaux de sanaï néanmoins sanaï elle n'a aucune idée de à quoi ressemble ce fameux daniel parce que lui n'a pas de réseaux sociaux comme ong sauf qu'à cette étape là sanaï elle s'en fout de à quoi ressemble ce fameux daniel parce que elle n'est pas intéressé par une relation avec lui le temps passe une semaine à peu près où le même type de journée se passe où elle discute tranquillement avec daniel pendant pas mal de temps vient donc ensuite des vacances des vacances scolaires daniel comme sanaï étant libre par rapport au temps ils n'ont plus école donc ils sont plutôt libres de faire ce qu'ils veulent va pousser daniel à dire qu'ils devraient se rencontrer vu que ça fait pas mal de temps qu'ils discutent et qu'ils sont libres tous les deux sanaï à ce moment là elle n'a pas vraiment envie du coup elle dit à moitié la vérité en disant qu'elle a des cours de rattrapage avec un twitter enfin qu'elle n'est pas disponible et c'est là que le comportement de daniel va changer un petit peu il va envoyer de plus en plus de messages si jamais sanaï ne répond pas assez rapidement à son goût il va envoyer encore plus de messages en soi c'est comme si ces deux personnes étaient en couple et sanaï a mis d'ailleurs les points sur les i par rapport à ça elle a dit désolé si je réponds pas c'est que je suis occupé mais je te réponds dès que je le peux mais ça ne change rien au comportement de daniel il continue de la bombarder de sms et à chaque fois il a assez insistant sur un fait celui de la rencontrer en personne et à plusieurs reprises il va dire qu'il est pas loin de sa ville et qu'il devrait se rencontrer plusieurs fois il est très insistant à ce sujet là au bout d'un moment sanaï en a marre et décide de ne plus répondre sauf que elle va recevoir un appel d'un numéro qu'elle ne connaît pas mais un numéro qui semble venir de sa ville elle décroche et à sa grande surprise elle se rend compte que c'est daniel daniel réitère encore une fois sa demande il dit s'il te plaît ce que tu veux qu'on sorte j'aimerais qu'on se voit et tout et là sanaï dit qu'elle n'est pas chez elle elle invente des mensonges pour se sortir de cette situation qui commence à l'agacer pour se désengorger de cette situation elle dit inquiète pas je t'enverrai un message dès que je serai libre et qu'on pourra se voir elle raccroche elle analyse un petit peu le numéro qui l'a appelé elle se rend compte que c'est un numéro qui vient d'une cabine téléphonique de sa ville et cette cabine téléphonique se trouverait à une rue pas trop loin de celle où elle elle vit est-ce qu'on n'aurait pas de quoi s'inquiéter déjà à ce moment là est-ce qu'on n'aurait pas déjà des petites lèvres rouges dans nos têtes qui indiqueraient attention attention potentiel danger en approche daniel ne lâche pas l'affaire elle continue d'envoyer plein de sms à sanaï sanaï elle commence à se dire il commence à me saouler je ne réponds plus mais la situation a commencé à inquiéter un peu plus sérieusement sanaï parce que ayant pas mal conversé avec ce daniel elle a notamment dit où elle habitait ce qu'il y avait dans sa rue qu'il y avait un collège du coup forcément pour le jeune daniel qui a l'air d'avoir un esprit assez particulier il pouvait réduire un peu la zone de recherche justement pour retrouver sanaï si jamais il la cherchait il savait quel bus elle prenait pour se déplacer à quel arrêt elle prenait le bus ou encore où elle en descendait et régulièrement daniel demandait ce que portait comme vêtements sanaï comme s'il cherchait en fait à savoir à quoi ressemblait ce qu'elle faisait à quel moment pour l'avoir peut-être que daniel était sans que sanaï le sache encore un stalker et tout ça du coup ça l'a fait un peu cogité du coup elle envoie un message à un moment donné à daniel en disant qu'elle ne veut pas rencontrer ça n'arrivera pas de sitôt en tout cas enfin ça c'est peut-être qu'elle aurait dû faire parce que ce qu'elle a fait c'est laisser les choses couler elle se dit en fait j'ai pas besoin de lui dire d'aller se faire voir ou quoi que ce soit parce que je ne me soucie pas de lui donc si je ne me soucie pas de lui pourquoi ça me poserait un problème qu'il fasse tout ça elle se dit au fond d'elle bon quels sont les risques que ce soit quelqu'un de dangereux le risque n'est jamais de zéro en tout cas la période scolaire reprend les vacances sont terminées et cette période là ça rassure un petit peu plus sanaï parce qu'elle se dit que daniel devait lui aussi suivre son cursus scolaire et du coup il était beaucoup moins disponible pour venir la voir elle se dit que le seul endroit où elle pourrait potentiellement croiser c'est le fameux centre commercial où il travaille du coup elle se dit si jamais je suis amené à aller dans cet endroit il faudrait que j'y ai des heures où je suis sûr que je ne croiserai pas et salarié se rend compte qu'elle pense quand même beaucoup à cette situation peut-être plus qu'elle ne veut bien se l'avouer elle ne veut pas s'avouer que d'un côté tout ça lui fait un peu peur et penser à tout ça ça l'énerve même mais elle veut pas être méchante avec le daniel lui dire t'es un taré arrête de me poser des questions arrête de me parler elle veut pas non plus le vexer car elle se dit que peut-être c'est juste un jeune homme qui ne sait pas forcément parler qui est très insistant sans s'en rendre compte néanmoins daniel lui lâche pas la affaire elle continue de la bombarder de sms sanae répond des fois de temps en temps et à un moment donné de manière très poli elle dit qu'elle a bientôt des examens et que ne veut pas être distraite et que c'est pour ça qu'elle ne répondra pas c'est à partir de là qu'elle a commencé à ignorer totalement les messages de daniel mais là encore rebondissement dans l'affaire elle reçoit un message d'un autre numéro un numéro qu'elle ne connaît pas surprise mais également curieuse sanae répond à ce numéro elle demande qui est ce et devinez qui c'était c'était moi non c'est pas vrai je n'ai rien à faire dans cette histoire c'était daniel également vous vous en doutiez sûrement qui utilisait le téléphone de sa mère pour contacter sanae et daniel n'est pas très content que sanae ait répondu à ce numéro de téléphone il dit attends tu lui réponds à elle au téléphone de ma mère mais pas à moi sanae elle n'en peut clairement plus elle se dit c'est une blague le temps passe encore un petit peu sanae revient d'un concert elle rentre chez elle et là sa mère l'interpelle pour lui dire qu'une de ses connaissances du nom de morlai l'a appelé a appelé chez elle il est tombé sur la mer et il aurait demandé si sanae était là et si elle avait un petit ami sanae elle est très surprise parce que morlai c'est un de ses camarades de classe qui date du primaire donc quand elle était petite elle n'y a jamais pu trop parler à partir de cette époque et bien que sa mère et la mère de morlai échangé encore occasionnellement il n'avait aucun lien elle se dit je comprends pas ce qui se passe et le lendemain le fameux morlai la rappelle d'abord il s'excuse de la déranger mais il dit qu'il a vraiment besoin de lui poser une question il pose donc la fameuse question est ce que tu as un petit ami sanae répond la vérité elle dit que non et la morlai semble assez surpris il dit mais est ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle daniel la sanae va raconter un peu d'histoire il va dire que oui ils ont échangé un peu par sms mais rien de plus la morlai va révéler que ce fameux daniel fait partie de son groupe d'amis mais assez vaguement parce qu'il traîne avec les amis de morlai mais personne n'aime réellement daniel et bon sujet de conversation classique pour un groupe de garçons il parlait de fille et ce daniel en serait venu à raconter que sanae était sa petite amie et il aurait donné d'ailleurs beaucoup de détails à ce sujet là pour légitimer ce qu'il racontait il disait à quoi elle ressemblait ce qu'elle portait comme type de vêtements ce qu'elle suivait comme cursus scolaire plein de détails en soi que sanae lui avait donné au cours des conversations plutôt banales qu'ils avaient eu entre eux et c'est là qu'on va rentrer un peu dans le sordide parce que ce fameux daniel il racontait pas juste ça des fois il se pointait à son école avec un sac rempli de vêtements pas des vêtements de sanae mais des vêtements à lui et il disait qu'il avait passé la nuit chez elle et il racontait comment il l'a bourlingué dans tous les sens on a à faire un sacré cas là sauf que il s'arrêtait pas il racontait ça en boucle et en boucle et en boucle et à un moment donné il en est venu à montrer une photo de sanae et c'est là que morlai a reconnu sanae et qu'il a pris la décision de l'appeler pour savoir si le fait qu'ils étaient ensemble était vrai ou pas morlai au téléphone en apprenant tout ça que sanae n'est pas la petite amie daniel est assez choqué il est assez énervé il dit qu'il a eu des propos bas assez méchant très cru à son égard et du coup il voulait savoir si c'était vrai ou pas la conversation se termine et morlai dit qu'il rappellera sanae quelques jours plus tard néanmoins pour le daniel ça ne s'arrête pas là il continue d'essayer de contacter sanae en boucle sauf que sanae après avoir entendu ce que lui raconté à son groupe de potes elle avait clairement pas envie de lui parler elle a donc décidé de bloquer son numéro de téléphone elle aurait peut-être dû le faire avant le temps passe un petit peu et une journée après les cours vers 18 heures elle reçoit un appel un appel de morlai de nouveau morlai raconte que ce jour là à l'école daniel est revenu avec un sac de vêtements comme une autre fois et qu'il racontait de nouveau à quel point il avait bourlingué sanae dans tous les sens et qu'il avait passé la nuit chez elle sauf que la morlai lui il est au courant que c'est faux du coup il l'a affiché devant tout le monde en gros il raconte tout ce que sanae lui a dit dit arrête de m'y tonner vous ne vous n'avez jamais vu vous avez juste parler un petit peu par sms mais c'est tout daniel a dû très mal prendre ce qui avait été dit parce que cette nuit là le téléphone de sanae n'a pas arrêté de sonner non pas par des appels de daniel mais par des appels qui venait du numéro de sa mère c'est normal le numéro étant bloqué mais pouvait plus la contacter il ya une personne dans cette affaire qui voit un peu le truc de loin et qui se dit mais qu'est ce qui se passe c'est la mère de sanae elle se pose des questions pourquoi son téléphone n'arrête pas de sonner et sanae lui raconte toute l'histoire la mère décide de décrocher au téléphone et elle tombe sur daniel daniel est un peu surpris de tomber sur la mère de sanae et il dit qu'il doit absolument lui parler sauf que la mère elle elle est catégorique elle refuse elle dit écoute mon petit gars on appelle pas les gens comme ça toute la nuit c'est inapproprié taré et arrête pas seulement de l'appeler cette nuit tu arrêtes de l'appeler tout court daniel ne se décourage pas pour autant il essaie toujours de contacter sanae et sanae lui envoie une seule fois un message pour lui dire laisse moi tranquille bon l'histoire est quasiment fini je vous dire comment ça s'est terminé daniel a essayé d'appeler sanae avec un troisième numéro sauf que la mère de sanae elle elle en pouvait plus elle trouvait ça totalement inapproprié et saoulant du coup ce qu'elle a fait c'est qu'elle a appelé avec son numéro à elle la mère de daniel elle a tout raconté et à partir de ce moment là sanae n'a plus une seule nouvelle du jeune daniel et quelqu'un refait son apparition un peu plus tard l'ami qui a mis en soi en relation daniel et sanae ong il appelle sanae pour dire qu'il avait découvert ce qui s'était passé qu'il était très choqué il dit que daniel était plus une connaissance qu'un véritable ami et qu'en fait le fameux soir où il a réussi à choper le numéro de sanae bon en fait ong était tout seul chez lui daniel s'est présenté à lui et en fait il s'est un peu imposé quoi il voulait pas partir et du coup ong a passé une soirée avec daniel comme ça un peu à contre coeur ce qui a déclenché à celui derrière la fameuse soirée où daniel a pris le numéro de sanae et ainsi de suite cette histoire maintenant est terminée on n'a pas à faire à quelque chose d'horrifique vraiment où le mec va vouloir la tuer tout mais c'est quand même très grave de voir les rumeurs que daniel a lancé à l'encontre de sanae c'est très grave de voir ça après c'est très grave aussi de voir à quel point ce daniel était un mythomane parce que là on voit ça dans une sphère très jeune mais ça aurait pu évoluer d'une manière beaucoup plus grave typiquement pour moi ce genre de personnes alors soit c'est quelqu'un qui qui n'est pas doué socialement et du coup il ne sait pas avoir d'interaction sociale normale avec les gens et du coup peut-être il faudrait voir un psychologue ce genre de choses ou alors c'est clairement un stalker psychopathe en devenir parce qu'on voit qui va carrément chez sanae comme ça sans qu'on lui demande rien du tout avec un peu plus d'assurance et d'âge qui sait ce qu'il aurait été capable de faire peut-être d'agresser sanae peut-être de s'infiltrer chez elle peut-être de la kidnapper qui sait on ne sait pas du tout ce qui aurait pu se passer si jamais il avait été un peu plus vieux ou qu'il aurait peut-être un peu plus d'assurance et heureusement d'un côté qu'on ne le sache pas maintenant on va voir l'histoire de etan etan est un jeune garçon qui en l'été 2015 a emménagé dans une maison avec un colocataire qu'il ne connaissait pas qui s'appelle mike mike était quelqu'un d'un peu asocial qui avait un comportement assez étrange et ça va justifier vous allez le voir pendant l'histoire etan avait grand besoin d'un logement c'est pour ça qu'il a accepté cette colocation avec mike bien qu'il ne connaissait pas et au fur et à mesure du temps il a fait un peu sa connaissance ce qui est plutôt logique il apprend que mike est quelqu'un qui se drogue il se drogue mais sinon à côté de ça il mène une vie normale il travaille mais il travaille totalement drogué mais le comportement plutôt chelou de mike ne va pas s'arrêter là loin de là quand il était dans des états de trance plutôt intense il faisait des blagues mais des blagues assez assez tordu il disait j'espère que tu ne sens pas l'odeur qui vient du sous sol si tu sens quelque chose qui vient du sous sol ne va pas voir essayer de ne pas y penser ce genre de choses il était très insistant par rapport à ça quand il était en état de trance et justement à force d'en parler et ben forcément etan il pensait beaucoup et à un moment donné justement etan il pose une question il dit mais pourquoi tu me parles de ça qu'est ce qu'il ya dans le sol qui fait une odeur aussi neuse et abondent dont tu me dis de ne pas me méfier et mike va dire t'inquiète pas j'utilise des produits chimiques pour me débarrasser des corps et il dit ça avec un sourire malsain donc forcément etan il est pas très bien à ce moment là il est pas très bien mais il se dit c'est pas un tueur il a juste un sens de l'humour pourri le temps passe encore et mike va commencer à être assez insistant sur autre chose il va souvent demander quels sont les horaires de etan qui travaillait il demande à chaque fois est ce qu'aujourd'hui tu comptes sortir à quelle heure où tu vas pour combien de temps c'est quoi tes heures de travail tu reviens à quelle heure tu pars à quelle heure vous voyez il va être très insistant sur ça pour savoir quand est ce qu'il est tout seul chez lui un jour etan est rentré à une heure qui n'avait pas annoncé à mike il a été surpris d'entendre quelque chose qui l'a un peu choqué même beaucoup il entend un son venir du sous-sol mais pas de la musique ou ce genre de choses il entend des cris comme si c'était des cris étouffés etan a regardé un petit peu dans la maison mais mike n'était pas là il était pas là en tout cas dans les pièces principales de la maison donc il était potentiellement au sous-sol et il était sûr que mike était là parce que sa voiture était dans l'allée donc s'il n'avait pas été là la voiture n'aurait pas été là logique donc il se dit mike est forcément quelque part dans la maison et vu que je ne le vois pas il est très certainement au sous-sol deviennent les cris à d'autres occasions etan remarqué que mike mettait de la musique très fort il se disait que c'était peut-être pour étouffer les cris qu'il avait précédemment entendu une autre fois alors que mike était en transe il faisait des remarques sur les prostituées disant qu'elle ne méritait pas de vivre qu'il faudrait que quelqu'un s'occupe d'elle que personne ne se soucie d'elle que lui il était prêt justement à faire ce travail voyez des propos très très malsains surtout quand tu as vécu tout ce que etan a vécu juste avant et c'est un sujet qui revenait assez régulièrement la violence vis-à-vis des prostituées et à un moment donné il va dire d'ailleurs autre chose qui va encore une fois à mettre la chair de poule à etan il va dire moi je pourrai les tuer je suis un homme blanc qui a une carrière professionnelle une maison une voiture qui m'accuserait jamais la police ne pourra me soupçonner et justement ces mots là ça fait écho dans l'esprit d'etan il se dit ok c'est très redondant ce genre de sujet ce sont des pensées très particulières j'ai bien peur que ce qu'il me dit là ce n'est pas une blague là vous vous dites sûrement mais pourquoi etan ne se barre pas bien tout simplement il n'a pas beaucoup d'argent et déménager ça coûte un peu de soupe et à ce moment là il n'a pas encore les moyens on avance encore un peu dans le temps etan faisait tranquillement sa lessive quand une odeur vient lui chatouiller les narines une odeur nauséabonde l'odeur d'un corps en décomposition la maison il vit et relativement récente donc ça ne pourrait pas être une odeur de moisissures qui venait des murs ou ce genre de choses en plus de ça l'odeur semblait venir d'une direction bien particulière le sous-sol etan fait quand même un petit tour de la maison pour voir s'il aurait pas peut-être un ramor quelque part ou quelque chose comme ça il ne voit rien il va donc penser à une petite stratégie pour demander à mike un peu plus d'informations il se dit qu'il va lui poser une question sous la forme un peu d'une blague c'est ce qu'il a dit une fois qu'il a recroisé mike il a dit mec tu devrais faire un meilleur travail je sentais l'odeur de la décomposition jusque dans la lingerie et là mike la regarder avec des yeux ébahis un peu choqué mais pas choqué en mode qu'est ce que tu me dis choqué en mode tu sais en bégayant mike lui répond vraiment ah bon et sur ses positions etan va dire ouais vraiment et mike répond merci de me l'avoir dit et il s'enferme dans sa chambre après ça quelques jours plus tard etan se rend compte que mike va dans le vide sanitaire qui se trouve dans le garage et il entend que mike l'appelle etan va le voir et là mike lui fait une demande un peu étrange il essaie de le convaincre de rentrer dans le vide sanitaire un vide sanitaire si vous savez pas ce que c'est c'est un espace qu'il y a sous la maison cette demande a totalement tétanisé etan il réfléchit rapidement pour se dire ok comment je fais pour refuser parce qu'il se dit que s'il rentre là dedans il n'en sortira pas il trouve une excuse toute bête il dit mince je dois aller quelque part et fort heureusement ça fonctionne ça prend après cet événement etan remarque mike reste pas mal de temps enfermé dans le sous sol avec la porte cadenassé et ce qu'il faut savoir c'est qu'etan ne s'y est jamais aventuré même quand mike n'était pas là il avait bien trop peur de voir ce qu'il aurait pu y découvrir mais après coup il se dit que peut-être il aurait dû peut-être qu'il aurait pu peut-être sauver des vies à quelques occasions mike a partagé certaines choses assez étranges mais quand même explicite à son colocataire etan il lui a montré des vidéos de bandage des vidéos des staff movies et tout ça ça a poussé etan en 2016 à déménager à quitter les lieux il n'en pouvait plus il s'est dit je peux pas rester là bas il a donc réfléchi une solution pour partir sans que ça lui coûte de l'argent il a décidé de partir en voyage humanitaire aujourd'hui un an et demi après cette histoire etan repose souvent à ce qui se passe il regarde des fois sur google maps la fameuse maison et c'est de voir si mike y vit toujours s'il voit toujours son véhicule ce genre de choses il se dit à chaque fois est ce que je devrais appeler la police ou pas ou est ce que maintenant c'est trop tard et finalement il a pris la décision de le faire il a contacté la police la police locale de là où vivait vivait mike il donnait autant d'informations que possible et il ne sait pas comment s'est conclu cette affaire lui il sent que sa conscience est plus légère il se dit ça y est j'ai fait mon devoir j'ai prévenu s'il ya quelque chose tant mieux il sera peut-être arrêté s'il ya rien bon c'est pas grave il aurait été contrôlé et puis on oublie cette histoire ce témoignage s'arrête ici selon vous mike tueur qui potentiellement pratique cette activité criminelle dans son sous-sol ou alors juste quiproquo et en fait il faisait rien de chelou si on prend toutes les informations qui ont été données par etan c'est à dire les propos que mike tenait son comportement étrange les odeurs ce genre de choses dites moi vous en commentaire selon vous quelle est la vérité vis-à-vis de mike peut-être qu'il y aura une update de ce poste reddit un jour où etan apprendra la finalité de cette histoire et de ce qui lui est arrivé les amis j'espère que ces deux seraient de reddit vous ont plu qui vous ont intéressé vous avez prévenu c'était des histoires qui était assez longue à mine de rien on va commencer avec l'histoire de brian brian avait 17 ans et il n'avait pas le permis de conduire la plupart du temps pour ses déplacements il faisait appel à des amis qui l'emmener là où il devait aller mais plus occasionnellement ce qu'il faisait c'était de l'autostop pour aller à des endroits où il voulait se rendre le moment où se passent les faits c'est un moment propice à vivre des choses un peu étranges en plus ça peut augmenter ce sentiment de peur c'est que ça se passait la nuit et cette fameuse nuit il avait décidé de faire de l'autostop brian avait travaillé beaucoup il était fatigué du coup il avait une grosse flemme de marché après il avait des petites règles qui s'étaient fixées par rapport à ce qu'il faisait c'est à dire de l'autostop il se disait qu'il n'allait pas rentrer dans une voiture avec un seul homme qui privilégiait des familles ce genre de choses des choses plus rassurantes néanmoins la fameuse nuit des faits il n'y avait pas beaucoup de voitures qui passaient sur la route sur laquelle il était et en plus de ça la petite cerise sur le gâteau il faisait très froid à un moment donné une voiture s'arrête brian regarde un petit peu qui est le conducteur c'est un seul homme donc ça correspond pas à sa règle mais bon il se dit il va potentiellement accepté d'être conduit à destination par cet homme parce qu'il ya très peu de voitures donc ça peut être compliqué pour lui s'il refuse l'homme s'arrête brian jette un petit coup d'oeil à l'intérieur du véhicule il voit qu'il ya l'homme qui est du côté du conducteur c'est un homme qui a l'air très bien en bonne santé en bonne forme brian se dit que si jamais l'homme essaye de l'agresser il pourrait potentiellement réussir à défendre parce que c'est pas un homme très musclé ou quoi que ce soit donc rien en soi qui pourrait le rendre mal à l'aise à ce moment là les deux hommes s'accordent sur la destination et brian pénètre dans le véhicule de l'homme du coup qui a l'air plutôt gentil pendant le trajet les deux hommes échangent leur nom et ayant eu très froid brian met ses mains sur le chauffage pour se réchauffer un petit peu pendant ce temps là le conducteur lui pose quelques questions il demande si brian vit dans le coin depuis combien de temps il fait un peu la conversation comme ça le conducteur en vient à dire que lui il est dans la région depuis seulement quelques mois il ajoute à cela également qu'il trouve le coin très beau et il espère pouvoir trouver le bonheur ici et y rester cette phrase là ça met un petit peu mal à l'aise brian il se dit commence à trouver le bonheur de quoi il parle du coup il a une petite gêne mais il décide de passer outre à un moment donné il commence à neiger donc la route devient petit à petit enneigé est forcément un peu plus dangereuse donc naturellement le conducteur va ralentir la cadence de la voiture la vitesse au cas où pour éviter un accident et il doit être très focus sur la route normal à un moment donné une voiture qui venait d'une intersection semble avoir perdu le contrôle du coup elle commençait à glisser sur la route et brian ayant vu ça il crie attention et la conducteur à faire un move assez spécial il va appuyer sur le frein très fort la voiture va s'arrêter nette glisser un petit peu parce qu'il y avait de la neige mais s'arrête rapidement et l'homme va dire il ne crie jamais dessus rien là il est sur les fesses il sait pas quoi dire du tout la seule chose qu'il dit c'est ok ça va aller on est suffisamment proche de la je dois me rendre laissez moi ici je vais y aller à pied sauf le conducteur il reprend la route tranquille brian se dit que peut-être qu'il l'a pas entendu du coup il répète il dit s'il vous plaît richard le nom du conducteur laissez moi là et ça va aller merci de m'avoir conduit je vais me débrouiller pour le reste et encore une fois zéro réponse l'homme continue de conduire et il accélère un petit peu il va plus vite alors qu'il neige là brian il se pisse dessus il se dit mon dieu je suis tombé dans un traquenard brian il est perdu dans ses pensées il sait pas s'il doit continuer de parler ou ici il doit se taire pour éviter un danger c'est sûr que après ce que le mec lui a dit arrête de crier sur moi bah brian il n'osait pas trop parler après et à un moment donné un ou deux kilomètres plus tard brian en tant que le conducteur marmonne quelque chose mais vraiment très bas vraiment c'est incompréhensible du coup il dit je suis désolé mais j'entends pas ce que tu me dis et là l'homme va répondre rapidement et un peu plus fort ce qui fait que la brian peut comprendre ce qu'il dit et l'homme dit tu me crie toujours dessus je te l'ai dit encore et encore ne me crie pas dessus je n'apprécie pas qu'on crie dessus est-ce que tu entends ça non maintenant c'est fini je ne t'écoute plus est-ce que tu as entendu rien de là il a rien capté il est complètement perdu il savait pas quoi répondre et il savait même pas s'il devait répondre à ça maria la seule chose qu'il décide de faire c'est de regarder l'extérieur de la voiture pour se dire bon va peut-être falloir que je saute sauf qu'il se rend compte d'un truc un peu étrange c'est que la série de la voiture n'est pas présente de son côté en gros il n'a pas la possibilité de verrouiller ou de déverrouiller sa portière parce que le verrou est manquant donc la seule personne qui peut faire ça c'est le conducteur brian commence à avoir des larmes qui coule parce qu'il se dit ce que je peux faire c'est potentiellement créer un accident en chopant le volant et en tirant sauf que ça peut être très dangereux pour moi il se dit je pourrais survivre effectivement mais je pourrais aussi en mourir ou être blessé ou quoi que ce soit et est ce qu'il veut vraiment ça pas vraiment et là l'homme a fait un mouf totalement chelou pour la première fois depuis que brian est rentré dans la voiture l'homme va le regarder il va cligner des yeux plusieurs fois rapidement et il va se garer dans une station essence étrange comme comportement brian attend quelques instants il attend de voir si l'homme déverrouille les portières il voulait rien dire il voulait pas contrarié l'homme il se dit maintenant je me la ferme et au bout de quelques minutes l'homme va dire c'est mieux que je te laisse ici il appuie sur le bouton pour déverrouiller les portières et brian sans se faire prier il fonce hors de la voiture brian voulant se mettre en sécurité rapidement il s'est dit je vais attendre qu'il part mais je vais attendre dans la station essence du coup il arrive juste devant la porte du petit magasin et là il entend que le conducteur l'appelle en prononçant son brian s'est retourné et il constate que l'homme a l'air très confus très perturbé du coup brian il se dit est ce que je vais le voir est ce que j'y vais pas bon finalement il se dit on est dans une station essence s'il cherche à m'agresser ou quoi que ce soit qu'il y a des caméras il ya des gens ça devrait aller il va le voir et l'homme s'excuse de son comportement il dit si je t'ai fait peur j'en suis désolé l'homme dit également est ce que ça va être bon pour que tu rentres chez toi et brian dit que oui ça devrait aller après cela il rentre dans la station essence et l'homme se prépare à partir mais il constate que l'homme a un comportement étrange dans sa voiture il n'est pas encore parti il est là il fait des gestes de tête comme si il faisait un peu un mouvement de balancier vous voyez et du coup ça ça terrifie totalement bregan qui observe de l'intérieur de la station essence il se dit attend il va quand même pas je sais pas sortir une arme et rentrer en courant dans la station essence et finalement l'homme rappelle brian il lui dit viens voir ariane il a pas trop envie du coup il regarde loin un peu étonné et là il sera un objet la casquette de brian qui l'avait oublié dans sa voiture du coup brian se dit ok il va chercher sa casquette et il retourne la station essence rapidement l'homme il attend encore quelques minutes et il s'en va brian arrive ensuite à retourner pas chez lui parce qu'il se dit au cas où je suis suivi pas faire ce move là il va chez un ami et pendant qu'il est sur le trajet de cet ami il allait remettre sa casquette sur la tête et il voit que dedans il ya un papier il ya également 100 dollars mais sur papier il ya marqué je suis désolé s'il te plaît la prochaine fois prends un taxi et ne fais pas d'autostop cette nuit effectivement depuis ce moment là brian a totalement arrêté de faire de l'autostop il a bien raison je pense c'est sûr que même si en soi il s'est rien passé de très dangereux ça doit être une situation vraiment très traumatisante là on a clairement affaire à de l'horreur plus psychologique parce que ça se trouve l'homme était simplement un peu perturbé mais il n'allait rien faire à brian mais ce genre de situation qui effectivement peut faire peur ceux qui ne sont pas habitués à côtoyer ce genre de personnes mais bon on est heureux qu'il ne soit rien arrivé à brian ça c'est une certitude et on va ça lui servira de leçon à maintenant il fait plus d'autostop les amis je vous propose maintenant qu'on enchaîne sur l'histoire suivante là on va voir l'histoire d'un couple du nom de sarah et ross c'était dans les années 80 ils avaient la vingtaine à l'époque et ils avaient décidé d'aller faire un peu de camping en californie quand ils sont arrivés il était déjà un peu tard sarah était assis sur une bûche pendant que ross lui décharger leur véhicule pendant qu'elle était assise elle a entendu des bruits de pas faire le tour de là où ils se trouvaient elle est donc devenue très silencieuse et elle a dit à ross qu'il y avait quelqu'un qui marchait autour d'eux il se disait que c'était potentiellement quelqu'un qui était là avant eux parce que pour se rendre sur les lieux ils avaient dû conduire trois kilomètres avec leurs lumières éteintes donc ils étaient en soi très difficile à suivre à un moment donné le bruit ne se faisait plus entendre donc ils ont terminé d'installer leur petit camp et ils se sont posés tranquillement ils écoutaient un petit peu la radio ils chilaient totalement sereinement ils avaient limite oublié ce qui vient de se passer juste avant à un moment donné ross s'est endormi avant que sarah ne s'endorme également elle a été dans le stade où elle est à moitié endormie à moitié réveillée et encore un moment elle a entendu des bruits de pas rôdés autour de la tente elle a essayé de réveiller ross mais ross était trop fatigué pour se réveiller et pendant ce qui lui a semblé des heures elle a écouté ce son pour essayer de déterminer ce que c'était et à un moment donné elle a entendu quelque chose qui l'a totalement tétanisé sur place elle a entendu des paroles des paroles prononcées dans une voix qui semblait presque démoniaque cette voix disait je suis là et je vais vous tuer et juste après avoir dit ça elle voit l'ombre d'un couteau qui se pose contre la tente et en fait la personne qui semblait être un homme qui était là et qui effrayait du coup sarah frotté son couteau sur la toile de la tente sarah elle est tétanisée elle peut pas bouger elle ne dit rien du tout elle sait pas quoi faire et là elle va tenter un move elle va dire ross attrape ton pistolet et tu c'est énorme abruti bon les mots qu'elle emploie normalement ce sont des mots plus un peu plus cru mais là je vous la fais la version un peu légère forcément vu qu'elle a crié ross il l'entend ça le réveille et là ils entendent des bruits de pas mais des bruits de pas qui s'éloignent donc l'homme a dû prendre la fuite c'était un mouf sacrément osé parce que ils avaient pas d'arme à feu en réalité c'était juste pour essayer d'effrayer l'homme et ça a marché fort heureusement ross lui s'est réveillé un petit peu rapidement et ensuite il s'est dit je vais aller chasser le mec du coup il a voulu courir après l'homme qui venait prendre la fuite malheureusement l'homme était déjà parti depuis quelques minutes donc dans une forêt il était déjà loin ça ça leur a servi de leçon du coup ils ont pas dit on passe la nuit ici ils sont directement rentrés chez eux ils sont retournés à leur voiture et ils ont vu que leurs pneus avaient été crevés ce qui était compliqué en soit parce qu'ils se trouvaient dans une formule nulle part avec quelqu'un qui venait de dire je vais vous tuer sarah et ross restent enfermés dans leur voiture pour essayer d'être en sécurité et une heure plus tard un garde forestier arrive sur les lieux ils patrouillaient dans la région du coup naturellement ross et sarah l'ont interpellé et ce gentil garde forestier les a aidés il les a emmenés en ville il a tracté la voiture et ils ont pu faire réparer le pneu et rentrer chez eux sereinement néanmoins avant d'entrer chez eux ils ont une petite conversation et ce garde forestier qui disait qu'il était là cette nuit là alors que normalement il n'est pas attribué à cette zone parce que récemment il y aurait des meurtres dans la zone et du coup les autorités voulaient mettre la main sur le meurtrier donc concrètement ross et sarah étaient des victimes potentielles d'un meurtrier qui revenait dans le coin et avec cet énorme coup de bluff ils ont réussi à survivre mais ça se trouve si jamais il n'avait rien tenté de la sorte il n'aurait pas été là pour raconter leur histoire on sait pas si le meurtrier a été arrêté ou quoi ça c'est un mystère peut-être qu'il y aura toujours et qui se trouve actuellement dans une forêt près de chez vous non 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 ça aussi aux états unis aux états unis après si le mec est suffisamment fou il peut prendre un avion pour venir ici ça c'est sûr mais bon non non c'est pas possible c'est pas possible cette histoire là était un peu plus courte mais c'est terrifiant de quand même te dire que tu as fait la rencontre d'un tueur comme ça moi je pense que c'est une bonne raison pour te dire on va arrêter de faire du camping en forêt on pense que c'est un argument qui peut rentrer dans la balance qui peut peser très lourd bon les amis je vous propose tout de suite qu'on passe à histoire suivante on va conclure avec le témoignage de tchad tchad quand il était plus jeune il avait une peur incontrôlable de la nuit parce qu'en fait quand il était plus jeune il lisait beaucoup d'histoires sur des monstres qui ne sortait que la nuit du coup ça l'a un peu marqué et maintenant il a peur de sortir tout seul la nuit surtout dans les zones qui sont très peu éclairé tchad était allé voir un match de baseball avec un ami il y était allé en voiture ils ont passé la soirée à regarder le match et il ya eu des manches supplémentaires du coup il se faisait assez tard dans la nuit quand le match s'est terminé tchad a ramené son ami chez lui et après il a décidé de rentrer chez lui en voiture tranquillement un moment donné il était arrêté au feu rouge il était à un croisement hanté c'est à dire qu'il était sur une route il peut pas aller tout droit il allait soit à gauche soit à droite tchad il est pas très serein lui il veut tourner à gauche il attend et il commence un petit peu à avoir un peu un peu peur et il y attend non la peur de la nuit c'est fini j'ai montré que je suis un bonhomme cette nuit j'ai pas peur je fais le bonhomme tchad attend donc à son feu il se sent bien il se sent fort il regarde à gauche et il voit qu'il y a une dame assise sur un banc c'était un banc qui se trouvait dans un abribus et il y a eu un petit taille contact entre tchad et la femme dès qu'il y a eu ce petit échange de regards tchad tout de suite il a détourné les yeux sauf que c'était trop tard la femme avait capté que tchad l'avait vu du coup elle est allé le voir tchad dans sa vision périphérique voit que la dame porte un sac et il se dit ouf si elle me sort un truc faut que je puisse dégapir en vitesse du coup il met le pter sur l'accélérateur tchad il prie pour que le feu passe au vert rapidement pour qu'il puisse partir et faire genre je t'ai pas vu hop je me casse mais c'est pas arrivé parce que le feu était sacrément long la femme arrive au niveau de la voiture de tchad elle pose son sac et elle toque à sa vitre tchad la regarde nerveusement et la femme lui fait signe de baisser sa vitre tchad ne voulait pas ouvrir sa fenêtre au maximum du coup il appuie très légèrement sur le petit bouton pour que sa vitre ne se baisse que très peu la femme elle dit rien et elle commence à parler elle dit mon petit ami m'a battu est ce que vous pourriez me conduire chez un ami qui se trouve dans la rue cette femme là maintenant qu'elle est beaucoup plus proche de tchad il peut la voir et en faire une petite description c'est une femme dont on n'arrivait pas à déterminer l'âge qui était petit et un peu maigrichonne la seule chose que tchad pouvait vraiment dire c'est que cette femme avait un visage marqué comme si elle avait été marqué par la vie qu'elle avait connu des difficultés du coup elle avait peut-être quelques rides et quelques bleus ce genre de choses il ya autre chose qui interpelle un peu tchad c'est que la manière dont elle parle ça fait un peu robotique vous savez comme si elle récitait quelque chose comme si elle avait une ligne de texte et qu'elle l'a répété du coup tchad il n'est pas très à l'aise il décide donc de dire je suis désolé je dois rentrer chez moi je peux pas vous conduire et là la femme comme si tchad n'avait rien dit comme s'il venait de se rencontrer va redire mon petit ami m'a battu j'ai un ami qui habite dans la rue est ce que vous pouvez m'y conduire elle dit exactement la même chose que la première fois comme si tchad n'avait rien dit là tchad il se dit attend qu'il se passe là il prend un peu plus confiance et il redit qu'il doit rentrer chez lui que ses parents l'attendent qu'il a un couvre-feu et que du coup s'il est pas rentré à j'ai une bêtise à deux heures du matin il va se faire engueuler et la femme elle redit la même chose mon petit ami m'a battu j'ai un ami qui habite dans la rue est ce que vous pouvez m'y conduire là le feu devient vert la femme à un moment donné regarde le feu elle voit que le feu est vert après elle regarde de nouveau tchad elle va se pencher vers lui et elle va lui dire quelque chose qui entre encore à l'heure actuelle la mémoire de tchad elle va dire tu as pris la bonne décision après ça elle ramasse son sac qu'elle avait mis au sol elle retourne s'asseoir tchad reprend sa route il s'éloigne et pendant tout le trajet retour pour rentrer chez lui il pleure il pleure parce qu'il se dit mon dieu qu'est ce que cette femme avait l'intention de me faire est ce qu'il y avait des gens qui attendaient que je sais pas que la femme rentre dans la voiture pour mettre le frein à main pour que tchad soit totalement à l'arrêt qu'il se fasse agresser est ce qu'elle avait un truc dans son sac pour agresser tchad est ce qu'elle comptait l'emmener quelque part où l'allait être enlevé agressé on ne sait pas trop c'est un mystère et c'est ça qui entre la mémoire de tchad c'est qu'ils disent mon dieu qu'est ce qui se serait passé néanmoins cet événement là n'a pas du tout arrangé la peur que tchad avait de la nuit n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que ce que ce que vous pensez de cette histoire c'est vrai que tu peux te dire que c'est que qu'il y avait un traquenard derrière tout ça la femme en plus elle se met en position clairement de victime tu as envie de l'aider un quelqu'un qui te dit je me suis fait battre s'il vous plaît ce que vous pouvez me conduire en sécurité tu n'as pas envie de dire non donc c'est un moyen très efficace sûrement bas de tromper la vigilance de quelqu'un pour derrière l'agresser on ne sait pas ce qui se serait passé en soi est ce qu'il aurait été tué agresser voler est ce qu'on voulait lui voler sa voiture ça c'est un mystère n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quelles sont vos théories mais ce genre de deux trucs là ça me ça me parle j'ai peut-être déjà vu des histoires un peu avec ce genre de d'événements un peu comme ça avec quelqu'un qui ne semble pas dangereux qui dit s'il vous plaît ce que vous pouvez m'aider que finalement en fait il ya un traquenard derrière après ce que je moi je pourrais dire petite théorie c'est que c'est pas la femme qui aurait causé problème et je pense que c'est un groupe d'individus ou un homme derrière parce que la femme avait l'air voilà elle répétait son texte et elle dit à tchad que il a pris la bonne décision donc c'est qu'en fait elle fait ça et que limite elle est même forcé de faire ça bon 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 bon